Toujours pas de nomination en vue, donc à Matignon, de l'attentisme qui n'est pas bon pour l'économie. C'est en tout cas l'alerte lancée par les patrons, ils sont réunis à Longchamp, Véronique. Et oui, les patrons s'impatientent eux aussi, mis en garde nette et précise du MEDEF lors de la rencontre des entrepreneurs de France, Aurélien Fleureau. Comme tous les Français, les patrons attendent, ce qui n'empêche pas d'avoir une idée bien précise de ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, Patrick Martin, président du MEDEF. Remettre en cause ou simplement suspendre la politique de l'offre ne pourra qu'accélérer notre déclassement. Ça se paiera cash. Ne pas détruire ceux qui fonctionnent et surtout aller vite, d'autant plus nécessaire pour les jeunes dirigeants qui ont besoin d'investisseurs, à l'image d'Isabelle Rabier, présidente de Joli Mois et membre du Comex 40. C'est vrai qu'on voit vraiment une sorte de gel aujourd'hui et d'attentisme très fort. Ça, ça peut avoir de l'impact sur des prochaines levées de fonds, on va avoir besoin d'investir pour continuer de se développer. Donc c'est ça aussi qu'on regarde beaucoup. Car même si les entreprises tournent, il faut pouvoir se projeter sereinement, ajoute Jean-Michel Fort, président de la PME Bordelaise, au coffre. Nos entreprises se débrouillent toujours pour de toute manière avancer, quel que soit le contexte. Pour autant, quand vous êtes dans une forme d'incertitude comme celle d'aujourd'hui, il y a certaines décisions que vous ne souhaitez pas prendre parce que vous savez que vous pourriez vous les reprendre comme un boomerang dans quelques mois. Il pense notamment à l'augmentation généralisée du SMIC à 1600 euros qui aurait tout de la fausse bonne idée.